coucou tout le monde j'espère vous allez bien on commence maintenant pour une petite vidéo j'avais envie de faire une petite ATC avec vous avec vous savez le bloc noir et blanc avec ses petites poupettes donc je l'ai coupé au plif on va dire j'ai fait le tour j'ai enlevé le maximum de blanc j'ai sorti du papier aquarelle blanc on va faire un fond à l'aquarelle avec celle ci palette métallique d'action dans les roses et les mots c'est sorti pas donc la journée 6 boîte qui est derrière un petit nœud j'avais dans ma boîte donc j'ai pris celui là un rayon petite boîte là j'ai plein de petits nœuds j'ai lâché sur amazon donc le crayon qui est fourni avec du saut voilà et puis je la colle pour coller le petit nœud hop on met ça et puis on verra s'il y a plein autre chose donc déjà j'ai ressorti ma mon truc de cuisson là pour protéger mon temps de travail alors on va déjà faire le fond en aquarelle alors je n'ai jamais essayé avec ses avec les comment on s'appelle les pinceaux réservoirs d'eau qui sont fournis avec déjà je vais mouiller mon pinceau la couleur on va regarder par rapport aux couleurs qui sont deux ans on va faire trop foncé alors j'ai fait entre eux celle là et c'est que j'ai peur que dans les j'ai juste à la voie laquelle est mieux j'ai mouillé trop parce que j'ai mis trop d'eau il va être trop douce pour ça ouais on va prendre tu vois ça sert de garder les chutes là on va essayer de pas trop mouiller sinon ça fait trop pâle déjà qu'elle est alors hop je j'ai pris le côté granuleux ça donne un genre donc là hop je mets un peu d'eau après le la tc là comme il est il va être maté avec un poil il va être maté avec un autre copain j'appuie doucement chaque fois j'appuie trop fort voilà super beau c'est rose métallisé en plus ça fait comme tu l'étais perlée il va être maté avec un autre copain là on arrive au bout bon après si vous voulez plus clair vous mettrez plus de haut et moins de peinture voilà je vais nettoyer mon pinceau là je mets de l'eau par contre donc il y a des paillettes qui restent dessus voilà je vais le reboucher finalement ils sont pas mal je n'avais jamais essayé les les pinceaux réservoirs d'eau qui sont fournis avec mais ils sont pas mal du tout voilà alors je regarde le rendu bon après il va être caché avec l'image c'est surtout autour on envoie les traces mais il faut pas regarder comme ça donc on va laisser un petit peu sécher oui sinon j'ai enlevé toutes les paillettes hop 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 nicot width voilà donc par contre je vais ranger la palette alors après vous pouvez décliner en toutes les couleurs que vous souhaitez puis ce qui est bien avec la corel c'est que ça permet de... hop j'essaie de remettre... ça permet de décliner dans la couleur que vous souhaitez voilà franchement parce qu'ils en mettent ça fait un moment qu'il y en a plusieurs et ben j'en prends parce que je fais de l'aquarelle mais c'est beaucoup de dire faire de l'aquarelle je fais mes fonds comme je viens de faire de temps en temps donc j'ai pas mal d'en avoir alors qu'est ce que ça fait ? c'est pas super sec alors donc ce qu'on va faire j'en ai pas les doigts on va les laisser sécher et l'image que j'ai choisie je vais l'ancrer je vais l'ancrer les bords de la carte voilà hop j'ai oublié de prendre la moitié du truc voilà donc celles là aussi elles sont à paillettes on en met pas trop trop je regarde si j'ai les doigts propres et j'encre juste comme ça j'en mets pas trop parce que sinon ça va faut pas non plus que ça prenne le dessus sur les couleurs de votre image sinon ça fait pas du tout voilà oui tout simple je sais pas si oui léger hop je le remets voilà et je le remets voilà comme ça voilà je régis mes doigts voilà alors une fois que vous avez encréé votre 3 4 donc là ça devrait être bon oui c'est bon je vais la coller alors je regarde si finalement j'ai rendu pas les points non voilà on va la coller comme ceci ici alors je vais prendre la colle voilà je vais prendre le le vivre une colle parce que avec celui-là tu peux en mettre trop et je sais pas ce que ça donne sur quand c'est collé comme ça sur de l'aquarelle donc je vais plutôt le faire voilà un peu plus de temps déjà il faut que ça descende il y a de l'air dedans en dessous ça a durci donc il faut que j'ai fait du sang voilà ça devrait être bon voilà vous voyez comme ça ça permet de mettre moins épais et moins de colle voilà voilà j'essuie voilà il se bouge tout de suite hop j'arrive pas à piger le trou je suis même pas dans le champ je suis même pas dans le champ voilà donc je colle voilà un endroit très mieux voilà et comme tu disais je voulais pas la coller au milieu comme on a bien appuyé je regarde si c'est droit et après je peux coller j'ai un petit truc là qui est une belle voilà une petite chatée ça va faire joli voilà ce que ça donne déjà alors comme elle est assez chargée l'image et que j'ai envie de faire quelque chose de discret et ben je vais pas trop la chercher par contre j'ai oublié de prendre les euh euh j'ai oublié de prendre les dames euh euh j'ai oublié de prendre les dames j'essaie de trouver des dames qui sont pas trop grosses voilà hop alors pendant que je fais ça je vais pencher le pistolet à colle voilà 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 on va le mettre d'autre sens sinon c'est la colombure alors le petit nœud donc je vais prendre celui là et on va le mettre ici donc euh là j'aimerais mettre les deux une paire et euh non pas celle là hop je voudrais je voudrais des roses mais euh pas trop foncé alors alors là il y en a plus voilà celles là sont mieux c'est plus en accord celles du bol sont plus en accord avec les couleurs qu'il y a déjà alors pour que ça se chauffe je peux déjà mettre mes deux moules voilà pas en mettre beaucoup hein pour pas non plus que ça voilà et voilà je sors c'est juste il faut donner un petit peu de volume qu'il n'y en est pas que dans un coin alors ça présente d'être super chaud hop ah oui s'ils font pas le la colle avec ça va faire ben il y a un bâton mais comme il est trop petit vous voyez quand vous appuyez ben y a rien puisqu'on peut pas appuyer dessus ok alors là c'est qu'un autre truc qui est voilà donc voilà ah putain ça quoi alors vous pouvez mettre autre chose qu'un nœud c'est suivant ce que vous souhaitez voilà 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 tu bouges il faudrait que je la remettre sur un papier plus épais après mais alors je regarde c'est pas quelque chose peut-être un tout petit ouais voilà donc voilà petit satisfait vous voyez pas besoin de de faire énorme surtout que Lydia s'est chargée en élément pour la photo juste un petit lieu deux petites traces un fond en aquarelle et voilà c'est vite fait donc depuis un petit moment je voulais faire c'est faire les ATC avec ces petites cartes et donc j'ai une idée qu'ils viennent malheureusement et voilà du coup j'ai voulu faire du fond en aquarelle c'est vrai que je n'utilise pas souvent donc c'est l'occasion de faire du fond donc voilà écoutez je vous souhaite une bonne journée espérons que ce petit tuto rapide vous aura plu et n'oubliez pas ce soir à 20 heures et non pas jeudi demain parce que ils vont mettre les films mary potter donc j'ai envie de les voir voilà je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo bye-bye bye-bye merci merci